Que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes fiers de nos papas tunisiens et nous sommes fiers d'un certain grand homme tunisien, Habib Bourguiba, qui nous a affranchis, qui nous a libérés et qui nous a donné cette liberté d'être les femmes que nous sommes aujourd'hui. Donc je saisis cette occasion pour saluer et féliciter l'initiative prise par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Suède d'organiser cette exposition originale, fortement vivante et expressif, qui évoque une Suède fière de ses pierres, de ses pères et les pierres angulaires de la société. C'est également un moment convivial de partage, d'expérience d'un pays considéré comme modèle en termes d'égalité homme-femme et de politique familiale et le premier pays européen à avoir instauré le congé parental en 1974, enfin et afin d'encourager les deux parents à passer du temps avec leurs enfants et d'assurer le bien-être des enfants et leur développement. C'est très émouvant de voir ces photos illustrant la relation privilégiée que les pères entretiennent avec leurs enfants et qui traduisent des liens père-enfant très forts. Le congé parental constitue une révolution dans les sociétés qui ont conservé l'image de la famille traditionnelle, caractérisée par une répartition inégale des tâches au sein de la sphère privée. Le témoignage vibrant livré par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur sur son expérience personnelle de congé parental confirme qu'une responsabilisation égale des parents est garante de la stabilité de la famille. Les pères, durant le congé, découvrent leur rôle de papa et s'investissent même pleinement dans ce rôle. Plusieurs enquêtes ont révélé que le congé parental contribue énormément au changement des mentalités et aussi des comportements pour une répartition égale des charges familiales entre les femmes et les hommes au sein de la famille et dans la société. J'ouvre une parenthèse pour dire à nos maris qui nous ont aidés à faire beaucoup, je les salue et combien on vous aime et on vous respecte. L'expérience suédoise est source d'inspiration pour plusieurs pays. En Tunisie, nous travaillons actuellement sur plusieurs fronts. Nous sommes déterminés à repenser nos manières d'action, à revoir les cadres normatifs juridiques, institutionnels qui couronnent et qui concourent à l'autonomisation de la femme et la réduction des disparités entre les sexes, à mobiliser les moyens supplémentaires, à institutionnaliser les bonnes pratiques, au renforcement des capacités de la famille et au bien-être des enfants. Les stratégies en cours de féminisation concernant la famille qu'on est en train de déployer au sein du ministère de la Femme, Famille, Enfance, Personnes âgées et que je souhaite un jour on appellera Ministère de la Vie. Donc les stratégies en cours de féminisation concernent la famille, le développement de la petite enfance et la promotion de la femme en milieu rural. Un projet de loi sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes est soumis à la paix et actuellement il est en cours d'être débattu et j'espère qu'il sera promulgué et dans un bref délai. Donc un travail important est mis en œuvre en partenariat avec les structures gouvernementales et la société civile pour assurer une participation plus importante des femmes dans les prochaines élections municipales en tant qu'électrice et candidate. Le projet de loi que je viens de citer est en train d'être mis en place et un plaidoyer est en train de se tisser et il y a un dialogue social qui va bientôt avoir lieu. Donc je réitère mon bonheur d'être parmi vous et surtout ma détermination et la détermination de mon pays, la Tunisie, qui est l'un des pays pionniers dans le monde arabo-musulman et dans d'autres sphères pour dire que nous sommes là pour faire avancer la société, pour avoir une société plus équilibrée, plus épanouie, plus ouverte et surtout plus tolérante et solidaire. Donc, la disponibilité, je vous remercie pour votre attention. D'habitude, je pars spontanément, mais là, l'occasion ne le permet pas. Merci. Merci beaucoup.